Je vous le disais alors que les matchs s'intensifient, la frénésie des parieurs atteint également des sommets. Mais attention au danger potentiel de cette pratique, comme nous l'expliquent Mardoché Kouassi et Bobby Philemon. Cité groupement foncier dans la commune de Youpougon. Esaïe Oboulé vit et exerce dans ce quartier. Parallèlement à son métier de coiffeur, il s'adonne à ses heures perdues aux Jeux de Paris sportifs. Esaïe y investit au moins 5000 francs CFA par semaine. Au début c'était un passe-temps, après c'est devenu une passion, petit à petit, je suis resté dedans. Je ne m'affole pas sur les paris, je joue à mon rythme. Dans la semaine par exemple, il peut jouer deux à trois fois. La télévision, les machines qui sont dans le salon, c'est grâce à ce jeu qu'il a acheté tous ses appareils. Comme lui, de nombreux jeunes s'adonnent aujourd'hui à ce jeu de paris sportifs. Seuls, par petits groupes ou sur des conseils d'experts, ils investissent des sommes allant jusqu'à 100 000 francs CFA par mois dans les paris sportifs et peuvent parfois gagner plusieurs millions. Quand un match se joue comme ça à la télé, entre nous, chacun peut donner de l'argent. L'autre 17 équipes gagnent. L'autre 17 équipes gagnent et c'est dans ça. Ça a évolué vu qu'il y a eu des sites de paris qui se sont inventés maintenant partout. On s'est tous fait des comptes. On a commencé à parier. Au-delà du jeu sportif, il faut être toujours courageux à mener tes activités, à te chercher. Je demande à tous les jeunes qui jouent à ce jeu de parer de façon responsable et très professionnelle. En cette période où la Côte d'Ivoire abrite la Cannes 2023, cette activité connaît un véritable engouement au dire des entreprises de promotion de ces jeux qui s'organisent pour en tirer le maximum de profit. Les paris sportifs ont connu un certain engouement eu égard aux compétitions et événements sportifs que nous avons à la faveur de la Cannes. Et surtout que cette Cannes-là est assez particulière parce qu'elle a vu l'éclosion des pays qu'on appelait de petites nations de football. C'est tout à fait attractif pour le pari parce que les gains peuvent être importants. Mais cette activité présentée comme une source de revenus ou une solution à d'éventuels problèmes d'argent peut très vite se transformer en addiction, ce qui expose des joueurs à des situations pas toujours agréables. Celui qui est au pari sportif, il n'y va même plus seulement parce qu'il veut se faire de l'argent. Mais il y va parce que quand il n'y va plus, il développe des symptomatologies comme l'anxiété, comme le stress. Donc il joue vraiment pour jouer. Oui. Donc comme toutes les autres addictions, c'est à peu près la même chose. On y va pour trois raisons essentielles. Ou bien c'est la curiosité simple, ou bien c'est la mauvaise compagnie, ou alors on cherche la solution à un problème. Les promoteurs de ces jeux de hasard, eux, appellent à un pari responsable, mais surtout veillent au respect scrupuleux des lois qui encadrent cette activité pour éviter de faire de leurs clients des victimes d'addiction. Le plus important, c'est la question de jeux responsables, qui couvre deux aspects. Le premier aspect, c'est d'éviter que des mineurs puissent jouer, donc interdire au moins de 18 ans pour ce qui concerne les paris sportifs, et puis également faire attention aux questions d'addiction et de jeux excessifs. Il y a également l'autorité de régulation des jeux de hasard, qui à son niveau aussi va s'assurer qu'un certain nombre d'engagements auxquels nous sommes soumis là sont tenus par les différents acteurs du marché. Et quand ils sont déjà addicts, des dispositions existent et doivent être appliquées pour les aider à en sortir. Il ne faut pas fermer les yeux sur ces personnes-là, il ne faut pas les laisser pour compte, il ne faut pas commencer. Maintenant, si on a commencé, il faut à un moment donné s'arrêter pour dire que, bon, si ça ne marche pas, il faut qu'on se réfère à une maison de prise en charge. On donne la possibilité à tous ceux qui jouent de décider de ne plus jouer. Et donc, quand c'est comme ça, s'il estime qu'il est addict au jeu, nous, on a la possibilité derrière de supprimer son compte de jeu et de ne pas lui permettre d'en ouvrir un autre. Il peut aussi le faire directement auprès de l'autorité de régulation. Donc, des personnes, par un moment, se signalent auprès de l'autorité-là en indiquant qu'elles sont addictes. Donc, quand c'est le cas, il leur est interdit de se rendre dans les salles de jeu. Au-delà de la Cannes 2023, le pari sportif est un type de jeu de hasard qui s'installe dans le quotidien des Ivoiriens et surtout de la jeunesse. Une vigilance à tous les niveaux s'impose donc pour protéger les jeunes joueurs qui ignorent souvent les risques qu'ils prennent, mais aussi les non-parieurs qui sont autant que faire se peut à s'abstenir. Sous-titrage Société Radio-Canada